Bonjour! De nos jours, en Occident, ce que le mot «religion » évoque pour la majorité d'entre nous, c'est la croyance à un Dieu. Un. Un Dieu parfait, omniscient, omnipotent. Ça, c'est essentiellement la conception des religions abrahamiques, qui sont les plus répandues dans nos cultures occidentales. Le christianisme surtout, mais la présence et l'influence du judaïsme et de l'islam ne sont pas négligeables. Alors, pour nous occidentaux, croyants ou athées, les mots «religion » et «dieu », même quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est ça que ça évoque. Comme je le disais dans une vidéo précédente, il serait impossible de parler de toutes les religions à la fois parce qu'elles sont trop variées, trop différentes les unes des autres. Alors, j'ai choisi de parler essentiellement des religions abrahamiques, mais aujourd'hui, je vais aussi dire quelques mots sur les mythes auxquels croyaient les Grecs dans l'Antiquité. Alors, comme je viens de le dire, la majorité des gens vivant en Occident, quand on pense religion, on pense monothéisme, on pense à un dieu créateur, parfait, omnipotent, mais on n'est généralement pas sans savoir qu'il existe des religions complètement différentes des nôtres, si je puis m'exprimer ainsi. Et justement, on peut penser aux mythes de l'Antiquité. Mais avant, j'aimerais ça relever un autre point. En plus que la connaissance des grandes lignes des religions abrahamiques soit assez commune en Occident, une autre chose qui est assez commune, c'est de savoir, d'avoir conscience que la religion, la science et la philosophie sont trois choses différentes. Tout le monde ne sait pas toujours précisément ce qui les distingue. Tout le monde ne sait pas toujours les distinguer correctement dans la pratique, mais généralement, les gens savent au moins qu'elles sont différentes les unes des autres. Les unes des autres. Alors, il faut noter que les mythes de la Grèce antique, eux, s'inscrivent plutôt dans un contexte où la science et la philosophie n'existent pas encore. Et les mythes font pour ainsi dire tout le travail. Alors, pour comprendre ce que je veux dire par tout le travail, il faut revenir un peu en arrière. Si vous retournez aux capsules précédentes, j'établissais que la science cherche à répondre à des pourquois de causalité, à expliquer des phénomènes, alors que la philosophie et la religion, chacune à sa manière, parce que la religion n'a pas du tout la même approche, elle n'a pas la méthode de la philosophie, mais donc, chacune à sa manière, elles veulent répondre à des pourquois de finalité. Et la religion, elle fait intervenir le surnaturel, ce qui la distingue aussi bien de la philosophie que de la science. Alors, pour en revenir aux mythes, comme ils s'inscrivent dans un contexte où la philosophie et la science n'existent pas encore, ils servent aussi bien à expliquer les phénomènes qu'à expliquer le sens de la vie, la condition humaine, ils servent à orienter l'action humaine, bref, aussi bien les pourquois de causalité que les pourquois de finalité. De nos jours, c'est commun de poser la question de savoir si les religions que l'on connaît sont compatibles avec la science. Ceux qui répondent oui à cette question-là, comme Stephen Jay Gould, Hubert Reeves, Ils vont souvent évoquer qu'elles ne peuvent pas se contredire l'une l'autre parce qu'elles répondent à des questions différentes. Vous aurez compris que dans l'Antiquité, la question ne se posait pas, du moins pas du tout dans les mêmes termes, puisque d'une part, la science n'existait pas encore, et d'autre part, il était clair que les mythes cherchaient à répondre à des questions qu'on attribue aujourd'hui à la science. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les mythes? Qu'est-ce qu'ils ont de commun avec les religions abrahamiques et qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à ces dernières? Un élément de différence, c'est que dans les mythes, il n'y a pas un dieu, mais plusieurs dieux et déesses. C'est donc des mythes politéistes. Et ces dieux et déesses sont plus puissants que les humains, mais ils ne sont pas parfaits. Ils sont capables de tromperie, ils sont capables de jalousie, ils sont capables des mêmes défauts, des mêmes mauvaises actions que les humains. Par contre, ils sont d'autant plus dangereux que, justement, ils sont plus puissants que les humains. Ils ont le pouvoir de punir et de récompenser. Il ne faut pas les contrarier. Donc, on est loin du dieu du christianisme ou du dieu de l'islam, mais quoi qu'il en soit, il en ressort quand même un point commun entre les religions abrahamiques et les mythes. les unes et les autres font intervenir le surnaturel. Et ça, c'est d'ailleurs un point qui distingue la plupart des religions, incluant les religions abrahamiques et les mythes, de la science. La science ne fait jamais intervenir le surnaturel dans ses explications. Les mythes commencent par un avant, un état du monde qui précède un événement décisif. Souvent, c'est un geste posé par un humain qui a provoqué les dieux et, en réaction, les dieux ont créé les conditions que connaissent aujourd'hui les humains. On peut penser au mythe de pendant, par exemple. On n'est pas complètement à l'opposé des religions abrahamiques. Prenez le mythe d'Adam et Ève tel qu'on le retrouve dans la Torah ou dans la Bible. Parce que oui, soit dit en passant, Adam et Ève ne sont pas des personnages historiques. Ce sont des personnages mythiques. Ils n'ont pas réellement existé. Donc, bref, l'histoire d'Adam et Ève parlent d'un avant, puis d'un geste posé par des humains au début des temps qui expliquent la condition humaine telle qu'on la connaît. J'aimerais revenir sur le point suivant. On est loin de la science. Aussi bien avec les mythes grecs qu'avec les religions abrahamiques, en religion, on est loin de la science. La religion n'est pas une approche rationnelle comparable à la science ou à la philosophie. Et j'ai déjà évoqué la question suivante. Est-ce que les mythes et les religions, d'une part, sont compatibles avec la science d'autre part? Si on prend les mythes et les religions, non pas au sens littéral, mais comme des discours métaphoriques, un peu à la manière dont on prend les fables de la fontaine, là, c'est certainement compatible. Vous savez, quand on lit une fable de la fontaine, disons qu'on lise la cigale et la fourmi, on ne croit pas qu'il y a véritablement une cigale qui a demandé de l'aide à une fourmi et on ne croit même pas que c'est ce que la fontaine voulait nous faire croire. Son but, c'était vraisemblablement de faire passer un message moral en l'enjolivant avec une petite histoire. Alors, si on prend les mythes ou les textes à la base des religions abrahamiques de cette façon-là, il est certain que ni les uns ni les autres n'entrent en conflit avec la science, avec la pensée rationnelle plus largement et que ces textes religieux, ces récits, véhiculent une sorte de vérité. Par contre, des intellectuels comme on peut penser à Jerry Coyne, Richard Dawkins, il y en a plusieurs autres qui vont soulever la question suivante. Dans les faits, est-ce que c'est de cette façon-là que les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, prennent leur religion? Et à partir du moment où on prend une religion ou des parties d'une religion au sens littéral, les conflits avec la science, avec la pensée rationnelle, ne sont pas loin. D'où l'affirmation partagée par un bon nombre de philosophes et de scientifiques de nos jours que la religion et la science sont incompatibles et qu'étant donné que la science a fait ses preuves en tant que méthode viable, on devrait abandonner les religions et garder seulement la science.